l'un des plus grands outils si ce n'est pas le plus grand outil que satan utilise contre les gens et la peur des sentiments de peur satan offre toujours l'opposé de ce que dieu veut vraiment que nous ayons et dieu veut que nous ayons de la foi tout ce que nous recevons de dieu et par la foi mais nous recevons en fait du diable par la peur et donc la seule façon de vaincre la peur et par la foi et la bible dit que dieu ne nous a pas donné un esprit de peur mais de puissance et d'amour et de sagesse et la bible amplifié dit et un esprit de maîtrise de soi j'aime cela maintenant juste une leçon rapide ça ne fait pas partie de mon message mais nous allons juste suivre l'esprit aujourd'hui la peur est un sentiment c'est un esprit qui crée des sentiments et c'est des sentiments que quelque chose de mauvais arrivera vous pouvez trembler ou avoir peur vous pouvez avoir des pensées farfelues et vous savez pendant des années j'ai essayé d'enseigner aux gens de ne pas avoir peur et finalement dieu m'a donné un message qui m'a tellement aidé et qui a aussi aidé tellement d'autres personnes et dieu n'a jamais dit dans tous les endroits dans la bible où il est écrit n'est pas peur et j'ai entendu dire qu'il y en a à 365 un pour chaque jour de l'année quand la bible dit n'est pas peur ça ne veut pas dire de ne jamais ressentir la peur ça veut dire que quand vous ressentez la peur ne fuyez pas tenez vous fermement et continuer à avancer le courage est en fait le fait d'avancer dans la présence de la peur j'avais tellement peur au début lorsque j'ai commencé à faire ce que je fais j'avais si peur quand dieu m'a dit de quitter mon travail et de lui faire confiance et de me préparer pour le ministère j'étais habitué à prendre soin de moi-même je ne voulais pas dépendre tellement de quiconque mais quand je regarde en arrière et je pense qu'aurai je manqué si je n'avais pas essayé en croyant que j'avais raison essayer en croyant que j'entendais de dieu et je ne suggère pas que quiconque ici ne soit insensé et fasse des choses bizarres sans avoir de la sagesse ou sans y penser mais je suggère fortement aujourd'hui que vous ne laissiez pas la peur régner dans vos vies et que vous maintenant écoutez moi et que si vous le devez vous serez prêt à avoir tort pour savoir si vous avez peut-être raison allez je pense que je devrais dire ceci de nouveau être prêt à avoir tort juste pour savoir si vous avez raison je ne sais pas ce que joël a ressenti quand il a décidé d'acheter ce bâtiment pour en faire une église qui aurait l'audace de penser qu'il pourrait remplir cet endroit j'ai eu peur pour lui juste en pensant à cela donc je ne peux même pas imaginer combien il était effrayé et il y a peut-être eu beaucoup de personnes qui ont pensé ce n'est pas une décision sage ce n'est pas une bonne chose à faire mais il a été assez courageux allez je veux vous dire quelque chose être un bon leader je vais vous le dire tout droit ça requiert beaucoup de courage il faut vraiment beaucoup de courage et je respecte les personnes qui sortent et essayent je préférerais en fait essayer échouer que vivre ma vie dans une petite zone de confort où je suis sûr de ne jamais faire de progrès où je ne parais jamais mal devant personne donc gardez en tête qu'à chaque fois que vous essayez de faire des progrès dans votre vie le diable laissera de trouver une raison de vous effrayer et beaucoup de la peur se transforme en eh bien que penseront les gens que penseront les gens j'aime ce que paul a dit dans galates 1 10 si je cherchais encore à plaire aux hommes je ne serai pas maintenant serviteur du seigneur jésus-christ amen nous voulons tous être aimé mais si votre popularité et votre but le plus important n'essayez même pas de faire la volonté de dieu dans votre vie car ça n'arrivera pas et je pense que peut-être que dieu me guide dans cette direction juste pour un tout petit moment parce qu'il y a des personnes ici qui sont vraiment prêts de faire un pas qui vous guidera dans une vie simplement une vie merveilleuse une vie merveilleuse dans un merveilleux nouveau chapitre dans vos vies et le diable essaie vraiment de vous arrêter de le faire et ne soyez pas surpris s'il utilise des gens qui vous aiment et que vous avez vraiment besoin d'avoir près de vous ne vivez pas dans la peur avancer dans la peur je vais raconter une histoire peut-être que vous la connaissez mais je le ferai rapidement j'ai cru que dieu me donnerait une opportunité de prêcher et que quelqu'un me demanderait de prêcher que ce soit une petite étude biblique ou je voulais quelque chose de grand j'avais une grande vision et pendant des années je faisais deux petites choses deux petites choses deux petites choses et quand vous croyez pour de grandes choses les petites ne vous enthousiasme pas amen mais vous ne pouvez pas mépriser les petits commencements c'est là que votre fidélité est testée en résumé j'ai finalement eu deux opportunités de prêcher l'une était à colorado et l'autre était à jacksonville en floride et bien celle qui était à colorado dave je demande pardon en avance si ce n'est pas juste parce que je sais que tu me les corrigeras dès que nous partirons mais il y avait un prédicateur bien connu qui allait parler juste avant moi et donc j'ai senti que c'était génial parce que j'ai pensé que j'aurais une audience garantie vous savez tout le monde le connaît et l'aime et donc même s'ils sont coincés avec moi ils seront dans le bâtiment et bien quelque chose est arrivé et il a dû annuler et il ne restait plus que moi que personne ne connaissait et je ne me souviens pas de tous les détails mais je sais que quand j'ai quitté de là bas tout ce que je voulais c'était de me cacher et donc ça ne m'a pas donné beaucoup de confiance pour le deuxième endroit où j'allais car quand je suis arrivé à cet endroit j'avais si peur si peur et je me souviens qu'il y avait 900 personnes dans l'audience c'était une conférence de femmes en floride et la seule raison pour laquelle j'ai été invité était c'est l'application Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh mon Dieu, je me suis levée. J'ai tellement prié. Je veux dire, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et donc, le premier jour, ça arrivait le vendredi soir, tous les prédicateurs étaient dans la première rangée. Et tout le monde était quelqu'un que tout le monde connaissait. Et puis, il y avait Joyce. Je veux dire... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout le monde avait un titre. Évêque ceci, révérend ceci, docteur cela, pasteur tel ou tel, et Joyce. De Fenton dont personne n'a jamais entendu parler. Et donc, j'ai eu cette grande vision de vendre des messages. Ce n'était pas juste pour faire de l'argent. J'ai senti que Dieu disait, tu iras partout et tu auras un grand... En ce temps-là, il y avait des cassettes. Un ministère de cassettes d'enseignement. Eh bien, ce qui est intéressant maintenant, est que nous sommes sur la télé, dans les deux tiers du monde, en 93 langues, et tous ces messages, tous ces messages sont en format digital. Donc, oui, ce n'est pas comme les anciennes cassettes, mais tout est enregistré et filmé. Et donc, nous amenions toujours beaucoup de ressources avec nous, ou que nous allions. Nous amenions tous ces disques. Je ne pense pas que j'avais écrit de livres en ce temps. Et donc, Dave amenait tout. Il portait tout. Il faisait un étalage et il les vendait. Et il faisait les comptes. Et nous faisions une bonne équipe. Il y avait moi et Dave et un conducteur de louanges qui jouait de la guitare, du piano et de la batterie avec son pied. En fait, l'autre jour, j'ai regardé notre quatrième, notre quatrième programme télé. Qui a été diffusé il y a 24 ans. Ils ne pouvaient pas trouver le premier. Ils m'ont donné le plus ancien. Et c'était si pathétique. Je veux dire, si vous pouviez voir. De toute façon, je n'ai pu voir qu'une petite partie et j'ai pensé, je ne peux pas croire que c'était aussi moche. Parce que, vous savez, les enregistrements en ce temps-là n'étaient pas si clairs. Et donc, cette nuit, le vendredi soir, ils ont dit, nous voudrions que tous les enseignants d'atelier, je n'étais même pas dans la prédication principale. Nous voudrions que tous les enseignants d'atelier prennent trois ou quatre minutes et disent aux gens sur quoi vous allez enseigner. Eh bien, j'étais si effrayée, et je vous dis la vérité, quand je me suis levée pour dire aux gens sur quoi je l'ai enseigné, et je ne raconte pas des histoires, j'étais si effrayée quand j'ai ouvert la bouche, que la seule chose qui est sortie était un petit cuinement. Je devais faire un choix. Peut-être que certains d'entre vous sont à un endroit maintenant où vous devez faire un choix. Je pouvais soit fuir et retourner à Fenton comme le diable me disait de faire. Qui penses-tu que tu es ? Tu vas te ridiculiser. Tu devrais juste faire tes bagages et rentrer chez toi. Tu te souviens de ce qui est arrivé à Colorado ? Ce sera pire ici, où je savais que je pouvais creuser juste un peu plus profondément et essayer une deuxième fois. Allez, quelqu'un reçoit une parole aujourd'hui. Peut-être que vous avez eu quelques échecs, mais vous devez creuser un peu plus profondément parce que vous ne pouvez pas le sortir de votre cœur. Peut-être que vous devez creuser un peu plus profondément et essayer une fois de plus. Merci. Merci.